Mardi de la Passion, station à Saint-Cyriac Introïte Espère en Dieu, courage et le cœur ferme, espère en Dieu, le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui craindrai-je ? Collecte, que nos jeunes Seigneurs vous soient recevables, en nous purifiant, qu'ils nous rendent dignes de votre grâce et nous conduisent aux vrais et éternels remèdes, par notre Seigneur Jésus-Christ. Épitre tiré du prophète Daniel, chapitre 14e En ces jours-là, les Babyloniens vinrent retrouver le roi et lui dirent « Livre-nous Daniel qui a détruit Belle et tué le dragon, sinon nous te ferons mourir, toi et les tiens. » En présence de cette grave menace, et cédant à la nécessité, le roi leur livra Daniel. On le jeta dans la fosse au lion, où il resta six jours. Il y avait sept lions dans la fosse, et chaque jour on leur donnait deux hommes et deux brebis, mais alors on ne leur en donna pas pour qu'ils dévorassent Daniel. Or, le prophète Ababuc était en Judée. Il avait fait cuire une bouillie et briser du pain dans un vase, et il y allait au champ les porter au moissonneur. L'ange du Seigneur dit à Ababuc « Porte le repas que tu tiens à Babylone, à Daniel qui est dans la fosse au lion. » Seigneur répondit Ababuc « Je n'ai jamais vu Babylone et je ne connais pas la fosse. » Alors l'ange du Seigneur le prit par le sommet de la tête, l'emporta par les cheveux et le déposa à Babylone au-dessus de la fosse avec la célérité d'un esprit. Et Ababuc cria « Daniel, serviteur de Dieu, prends le repas que Dieu t'envoie. » « Seigneur, » dit Daniel, « tu t'es souvenu de moi et tu n'abandonnes pas ceux qui t'aiment. » Et il se mit à manger. Aussitôt, l'ange du Seigneur déposa Ababuc où il l'avait pris. Le septième jour, le roi vint pour pleurer Daniel. Il s'approcha de la fosse et regarda. Daniel était assis au milieu des lions. Le roi poussa un grand cri et dit « Tu es grand, Seigneur, Dieu de Daniel. » Il le fit retirer de la fosse et y jeta ceux qui avaient voulu le perdre. Et ceux-ci furent dévorés sous ses yeux en un instant. Alors le roi dit « Que tous les habitants de la terre entière rêvèrent le Dieu de Daniel, car c'est lui le Sauveur qui fait des signes et des prodiges sur la terre, lui qui a délivré Daniel de la fosse aux lions. » Graduel Plais de ma cause, Seigneur, de l'homme fourbe et pervers, délivre-moi. Envoie ta lumière et ta vérité, « Elles me guideront, elles me conduiront à ta montagne sainte. » Évangile selon saint Jean, chapitre septième En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Cependant, la fête juive des tabernacles approchait. Ses frères lui dirent donc « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. On n'agit pas en secret quand on cherche à se faire connaître. Puisque tu fais de telles choses, montre-toi au monde. » Ses frères eux-mêmes, en effet, ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit « Mon temps n'est pas encore venu. Pour vous, le temps est toujours favorable. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je témoigne à son sujet que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à la fête. Moi, je ne monte pas à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore révolu. » Cela dit, il resta en Galilée. Toutefois, quand ses frères furent montés à la fête, il y monta lui aussi, non pas ouvertement, mais pour ainsi dire en cachette. Les Juifs donc le cherchaient pendant la fête, et ils disaient « Où est-il ? » Et on chuchotait beaucoup de choses à son sujet dans les groupes. Les uns disaient « C'est un homme de bien. » « Non, disaient les autres, il égare la foule. » Néanmoins, par crainte des Juifs, nul ne s'exprimait librement sur son compte. Offertoire En toi se confient tous ceux qui connaissent ton nom. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Seigneur. Chantez le Seigneur qui habite en Sion, car il n'oublie pas le cri des malheureux. Secrète Voici, Seigneur, nos offrandes pour le sacrifice, qu'elles soient pour nous le signe de votre consolation dans le temps, afin que nous ne désespérions pas des promesses de l'éternité, par notre Seigneur Jésus-Christ. Communion Ô Dieu d'Israël, délivre-moi de toutes mes angoisses. Post-Communion Faites Dieu Tout-Puissant qu'en fréquentant assidûment les mystères divins, nous puissions approcher des dons du ciel par notre Seigneur Jésus-Christ. Aux raisons sur le peuple, courbez la tête devant Dieu. Donnez-nous, Seigneur, un attachement persévérant au service de votre volonté, afin que le peuple qui vous sert s'accroisse de nos jours en mérite et en nombre, par notre Seigneur Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 Jésus-Christ